Que s'est-il vraiment passé hier soir à Saint-Adèle? Le TVA Nouvelles commence maintenant. Un homme de 45 ans retrouvé sans vie dans son chalet des Laurentides? A-t-il été abattu par des voleurs? Plusieurs hypothèses circulent. Perdu pendant trois jours à cause de son GPS, Stéphanie Parra raconte sa mésaventure. Ça n'a pas été les plus beaux jours, mais ça me fait réaliser qu'autour de moi, j'ai les plus belles personnes. 1,33 $ le litre, le prix de l'essence grimpe encore en flèche, un fardeau de plus en plus lourd apporté pour plusieurs automobilistes. On va essayer de faire le point là-dessus. Le gouvernement Charest veut que les Québécois vieillissent bien chez eux. Le milieu de la santé reste sur ses gardes. Maintenant, c'est une histoire qui a fait beaucoup jaser depuis trois jours. Cette étudiante en médecine de Sherbrooke disparue et puis retrouvée hier au Nouveau-Brunswick. Elle a rencontré aujourd'hui les médias avec son père et Audrey, Stéphanie Parra racontait d'abord comment il a réussi à garder le moral pendant tout ce temps. Oui, écoutez, c'est une histoire qui a suscité tant d'intérêt autant du côté du Québec que du Nouveau-Brunswick qu'après seulement quelques heures, après leur retrouvaille entre son père et elle, ils ont accordé un point de presse. Elle a expliqué qu'elle avait compris que ça serait long peut-être avant qu'on la retrouve. Donc, elle avait établi un mode survie, a gardé son sang-froid. Elle avait pris toutes les provisions que sa mère lui avait données pour son stage, les avait divisées. Elle avait des couvertures, des vêtements et avait établi un plan qui, selon elle, pouvait la faire durer six semaines en survie. Alors, je vous laisse déjà écouter comment elle passait ses journées là-bas. Le matin, c'est là que j'avais le plus froid, après la nuit. Ça fait que je pelletais la neige autour de mon auto parce que je ne voulais pas qu'il y ait de la neige dans le tuyau d'échappement pour ne pas qu'il y ait de gaz qui rentre dans mon auto. Ça fait qu'avant de partir de mon auto, je pelletais autour. Après, je partais de mon auto 20 minutes pour me réchauffer. J'essayais de lire, mais bon, le roman que j'avais amené me parlait de la survie en forêt, ça ne m'intéressait pas trop. Alors, au fil des heures, au fil des jours, elle avait bien compris qu'elle pourrait attendre longtemps. Elle avait donc comme plan de laisser fondre la neige avant de pouvoir quitter elle-même les lieux. Donc, je vous laisse l'écouter encore une fois. Ça s'est passé tellement rapidement que j'ai entendu le bruit, je me suis retournée, je les ai vus, j'ai commencé à crier dans une fraction de seconde. Puis, j'ai pas... J'ai viré folle depuis les quatre derniers jours. Je me permettais pas de vivre aucune émotion parce que je pensais que c'était pas le temps de le faire. Puis, c'est ressorti d'un coup. Alors, évidemment, l'arrivée de ces motoneigistes qui l'ont trouvée était comme un cadeau du ciel. Elle reprend tranquillement ses émotions à expliquer également, durant le point de presse, quel rôle son GPS a finalement joué dans cette histoire. On vous en parle un peu plus tard dans le bulletin. Et son père qui devait être très heureux de la retrouver aujourd'hui. Oh oui. N'en doute pas, merci. Pour retour, Stéphanie Parent s'est perdue malgré son GPS. qui aurait été pu éviter de se retrouver dans une telle situation. On a vu en début de ce bulletin que la jeune étudiante en médecine de l'Université de Sherbrooke a été retrouvée au Nouveau-Brunswick hier, après 72 heures de recherche. Elle a rencontré aujourd'hui les médias. Et Audrey, on peut dire que Stéphanie Parent dit que son GPS lui a joué de mauvais tours. De très mauvais tours. Elle a suivi la route que son GPS lui indiquait du début à la fin de son périple. Donc, elle est partie de Sherbrooke. Son GPS l'a mené jusqu'à Rimouski. Elle a ensuite traversé la vallée de la Matapédia pour se rendre pratiquement jusqu'à Bathurst. Elle était presque rendue à l'endroit où elle voulait aller. Mais finalement, son GPS lui indiquait de descendre. Elle a donc parcouru 100 kilomètres au sud de Bathurst pour finalement se retrouver dans ce fameux rang où elle s'est perdue, où sa voiture s'est embourbée. Alors, on peut comprendre tout l'amertume qu'elle et sa famille ont envers ce fameux objet. Surtout son père. Je vous laisse l'écouter. Comment est-ce qu'il a dit ça? Il m'a dit tourner sur la route sans revêtement. Alors, il a demandé à ma fille de tourner sur une route sans revêtement. Puis, il lui disait qu'elle était rendue à 7 kilomètres de l'hôpital. Évidemment, c'était une route qu'on dit épouvantable. Oui. Est-ce qu'il s'agissait d'une véritable route ou d'un sentier, là, finalement, où elle s'est engagée? Selon ce que les motoneigistes ont dit au père de Stéphanie, c'est une vraie route, mais qui est très, très peu utilisée l'hiver, surtout lorsqu'il y a de fortes tempêtes. Stéphanie a réussi à parcourir 6 kilomètres sur ce chemin. Elle avait un véhicule avec 4 roues motrices. Mais bon, tout porte à croire que c'est une notion que son GPS n'avait pas en mémoire. Est-ce qu'elle s'est arrêtée pour demander de l'aide en chemin ou s'elle a tout fait ça avec la seule confiance de son GPS en son GPS? Bien, ce qu'elle nous a dit, c'est juste avant de tourner sur ce fameux rang, elle a croisé une voiture, mais son GPS lui indiquait qu'elle était à 7 kilomètres de l'hôpital. Donc, elle se disait, bon, je suis sur le bon chemin. Alors, elle n'a pas pris le temps de demander des indications parce qu'elle se croyait tout près du but. Bon, bien voilà. En fait, on peut dire que tous ceux qui l'utilisent sont convaincus de nombreux avantages du GPS, mais Sébastien aussi, il faut admettre, ça n'en demeure pas moins une histoire éprouvante pour la jeune femme. Pour la jeune femme, pour sa famille, on l'a vu dans les derniers jours. Évidemment, depuis qu'elle a été retrouvée, elle a longuement pleuré, selon ce que sa mère nous a dit, a vécu des émotions très fortes. Quoique, pendant les 72 heures où elle était perdue, elle a gardé son sang-froid, essayait d'être rationnelle et laissait très peu de place à ses émotions car elle ne voulait pas se laisser envahir par une énergie négative. Alors, elle était très positive, était convaincue qu'elle s'en sortirait, malgré le doute qui refaisait surface à quelques moments, évidemment. Elle disait ce matin qu'elle n'avait d'autre chose à faire que de penser comment s'en sortir et pour quelle raison elle le ferait. Elle nous a dit que ses proches étaient une inspiration qui l'avait aidée à tenir le coup. Et d'ailleurs, elle se doutait bien tout ce qui avait été mis en branle pour la retrouver, mais jamais à un point tel que ce qui a été fait. Et ce matin, lorsqu'un journaliste de Batters lui a demandé si elle avait écouté la radio pour voir les recherches, pour écouter les recherches, voici ce qu'elle a répondu. Je n'écoutais rien parce que je me disais que la voiture allait manger la batterie de mon auto. Ça fait que je n'ai rien écouté du tout. Mon cellulaire était fermé parce que je voulais conserver ma batterie. Mon iPod, je l'ouvrais de façon momentanée pour voir à quelle heure. Puis l'arrêté dans mon auto était toujours fermé pour ne pas consommer la batterie. Donc, vous n'avez jamais entendu de nouvelles qui parlaient de votre disposition? Non, j'avais un peu... Une chose est sûre, c'est que je connais mes parents. Puis je savais qu'ils me cherchaient. Je n'avais pas besoin de l'entendre. Puis une deuxième chose, c'est que, comme je dis, il n'y avait pas de place dans ma tête pour les émotions. Puis j'avais un peu peur de l'impact que ça allait avoir sur moi d'entendre les gens qui me cherchaient. Maintenant, elle va rentrer à la maison. Elle rentre à la maison. On a vu un père très fier sur les images. Elle vient retrouver sa mère et son frère pour qu'ils passent du temps les quatre ensemble. Merci, Audrey. Julie, il faut dire que Stéphanie n'est pas la seule à avoir été induite en erreur par son GPS. Oui, en tout cas, si on se fie aux commentaires...